Sacha, est-ce que vous gérez aussi le traitement acoustique de ma pièce ? Est-ce que vous avez les logiciels pour gérer l'acoustique de mon home cinéma ? Est-ce que vous réalisez aussi l'isolation acoustique pour traiter ma pièce ? Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au home cinéma et à nous poser ces questions. Alors qu'on s'occupe à la base de pièces de vie, on reçoit toujours plus de demandes pour équiper des combles, des sous-sols ou encore des garages afin de les transformer en salles dédiées. La demande est alors à la fois de réaliser la salle mais aussi de gérer la partie acoustique. J'ai l'impression que deux sujets annexes et liés ne sont pas clairs pour tous. Car beaucoup confondent le traitement acoustique de la pièce et l'insonorisation. Il est donc temps de vous partager ce que je sais sur le sujet pour éclaircir la question une bonne fois pour toutes. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et aujourd'hui on va parler des deux types de traitement acoustique applicables à une pièce. Avant de continuer, pensez à vous abonner dès maintenant à notre chaîne et activer les notifications pour être averti de notre prochaine idée lumineuse. D'abord commençons par l'isolation acoustique. L'isolation acoustique consiste à réduire l'entrée et la sortie de son parasite d'une pièce. Dit autrement, c'est ce qui permet d'éviter de déranger les voisins ou d'être dérangé par eux. L'isolation acoustique nécessite à la fois des matériaux spécifiques, de l'espace disponible et une technique d'installation particulière. Ces éléments indispensables doivent être appliqués ensemble pour que l'isolation ait un impact significatif sur votre pièce. Et tous ces matériaux, cette technique et ce temps passé représentent un budget minimum qu'il faut être prêt à dépenser pour ce type de projet. Comptez donc entre 8 et 12 000 euros pour une pièce de 15 m². Et j'insiste sur le fait que cela doit être réalisé partout dans la pièce, sinon ça n'a pas d'intérêt. Au-delà de l'argent, pensez aussi qu'il faut un espace suffisamment grand pour que la magie opère. Car il n'y a pas de secret, pour isoler, il faut des cloisons épaisses, donc beaucoup d'espace perdu. Niveau espace, soyez prêt à perdre au moins 5 m² de votre pièce existante. Donc si la taille de la pièce qui doit recevoir le haut cinéma mesure moins de 15 m², l'intérêt d'une isolation acoustique devient très limité. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier et que vous voulez tenter le coup pour réaliser l'isolation phonique de votre installation vous-même, le youtubeur Takayaka a fait des super vidéos sur le sujet où il vous explique ses astuces en détail. Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Pour conclure sur le sujet de l'isolation, c'est donc un élément à prendre en considération pendant la phase de travaux de construction ou de rénovation complète de votre maison ou appartement. De mon expérience, nos clients, qu'on se le dit d'abord souvent des papas, veulent profiter en famille de leur home cinéma et pas seuls dans leur coin. Donc la question de l'isolation se pose finalement assez peu. Si les moments où l'on veut regarder un film seul sont rares, une solution radicale qui ne coûte que quelques centaines d'euros est d'utiliser un casque anti-bruit. Pour les plus perfectionnistes d'entre vous, il existe aussi de véritables processeurs audio qui transcrivent l'expérience Atmos dans votre casque. C'est pas donné, mais ça coûte toujours moins cher que d'isoler toute la pièce et vous ne perdez pas d'espace. Bien entendu, si votre projet consiste à réaliser un véritable cinéma dans une pièce totalement dédiée et que l'argent n'est pas du tout un problème, alors oui, c'est une chose raisonnable à faire. Je reviendrai sur la question en fin de vidéo, mais avant ça, passons au traitement acoustique. Le traitement acoustique, lui, se focalise uniquement sur la manière de gérer la réaction du son dans la pièce. Cet aspect peut être traité après que l'installation Home Cinema ait été réalisée. Il s'agit souvent de panneaux que l'on dispose dans des endroits stratégiques de la pièce. Avant de vous lancer dans l'installation de panneaux, voici un résumé rapide des règles simples pour comprendre ce qu'il se passe. Les basses fréquences sont les ondes les plus longues, celles qui passent à travers les murs, mais aussi celles qui se réfléchissent sur les parois de votre pièce pour rebondir à différents endroits. C'est ce qui crée le fouillis auditif que vous pouvez entendre lorsque vous êtes dans une pièce totalement vide, par exemple. Et c'est aussi ce qui fait qu'une pièce normalement décorée ne vous fait pas cet effet-là. Car les objets et surfaces différentes dans une déco normale cassent le son et l'empêchent de rebondir indéfiniment dans tous les sens. C'est pour ça que le traitement acoustique est surtout plébiscité dans des pièces dédiées. Car il n'y a en principe justement pas de déco pour ajuster l'acoustique naturellement. L'erreur la plus souvent constatée est de surtraiter sa pièce. C'est-à-dire de disposer tellement de traitements absorbants que la pièce semble sourde. On se dirige alors vers l'effet d'une pièce anéchoïque. Et ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez, c'est même l'inverse pour le home cinéma. Notre enjeu pour le home cinéma est de mettre en place les éléments pour recréer de la manière la plus fidèle possible le contenu tel qu'il a été créé. Et l'erreur d'une chambre trop sourde vient du fait que certains utilisent les techniques de traitement d'un studio d'enregistrement dans lesquelles on souhaite empêcher les réflexions afin d'entendre le son pur de l'enceinte et rien d'autre. Pour le cinéma, c'est différent. On doit utiliser la pièce pour nous donner cet effet de grandeur utile à certaines scènes. En gros, la pièce joue avec les enceintes. D'ailleurs, plus de la moitié de ce que vous entendez dans une pièce provient de la pièce elle-même. C'est l'écho que vous entendez, pas l'enceinte. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Voici quelques règles simples pour traiter une pièce. D'abord, vous pouvez empêcher les ondes de se réfléchir dans les angles. Ensuite, vous pouvez empêcher les ondes de faire des va-et-vient de l'avant à l'arrière de la pièce. Tout en aidant le son à se réfléchir sur certains endroits stratégiques comme les tranches avant et arrière de la pièce. Dans le traitement acoustique, soit vous absorbez, soit vous réfléchissez du son. Lorsque vous le réfléchissez, vous déstructurez le rayon pour le renvoyer dans différentes directions. C'est ce qui va notamment permettre d'agrandir l'image sonore à certains endroits pour améliorer l'impression de grandeur. Quand vous absorbez le son, c'est pour l'empêcher de totalement repartir dans d'autres directions. Mon conseil si vous vous lancez, c'est de retenir l'ordre des priorités d'une installation home cinéma. D'abord le matériel, ensuite la disposition, ensuite l'égalisation numérique du son dans votre pièce. Et enfin le traitement acoustique. Donc pour faire du bon son, il faut avant tout de bonnes enceintes, un bon ampli et un bon emplacement des enceintes. Le traitement acoustique vient en tout dernier et ne rattrapera jamais les lacunes dans ces trois points essentiels. Bref, le traitement acoustique, c'est la cerise sur le gâteau d'une super installation, pas un remède à une configuration bancale. Ma théorie et mon expérience d'installateur auprès de nombreux clients est que le nombre de personnes sensibles au traitement acoustique est extrêmement faible dans la population. Car il s'agit justement de ceux qui ont fait évoluer leur installation depuis plusieurs années. Alors oui bien sûr, il y a des chances que si vous faites écouter puis notez l'expérience audio par un panel de spectateurs, une majorité préfère le son avec le traitement plutôt que sans. Et même ça, c'est pas forcément certain. Mais ce que je garantis, c'est qu'à un certain niveau d'installation, n'importe quelle oreille trouvera le son fantastique. Seules les oreilles les plus fines et exercées de passionnés qui aiment passer du temps à réfléchir à l'optimisation de leur installation noteront les différences. Les installations qu'on réalise par exemple représentent généralement le premier projet Home Cinema de nos clients. Et l'expérience, aussi bien audio que vidéo qu'on offre, est infiniment supérieure aux attentes de chacun d'eux. Alors oui, je vois régulièrement des commentaires sur YouTube ou Facebook comme quoi tel ou tel aspect n'est pas assez juste ou suffisamment bien agencé. Mais au final, ces améliorations apportent une amélioration mineure à l'installation alors que l'impact visuel est quant à lui majeur dans la pièce. Une fois que vous avez une installation de base au top et que vous prenez goût à la qualité de l'image et du son, vous pouvez quelques temps plus tard faire évoluer votre installation vers quelque chose de plus performant et encore mieux optimisé. Comme j'aime bien faire des analogies, si on parlait de vin, ce serait ridicule de commencer l'expérience de découverte de vin avec un château pétrusse dès la première gorgée. Démarrer avec un excellent haut de pomme roll ou un Saint-Emilion représente déjà une formidable entrée en matière. Comme je vous propose avec nos configurations à IOHC. Vous êtes certain de profiter d'un matériel et d'une implantation exceptionnelle sans vous prendre la tête. Et si vous nous le demandez, on s'occupera aussi du traitement acoustique et de l'isolation. Et maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Donc pour résumer, si votre objectif dès le départ est de prendre votre pied avec un château pétrusse et que vous en avez les moyens sans restriction, alors oui, lancez-vous en réalisant à la fois l'isolation et le traitement acoustique de votre pièce. Dans ce cas, comptez un budget global de moins 50 000 euros pour profiter pleinement de votre installation. Il faut alors aussi pouvoir démarrer d'une page blanche. Donc que votre pièce soit totalement nue et sans creusons. Et à ce prix, qu'il s'agisse vraiment d'une pièce totalement dédiée. Mais si à tout venir réfléchir, une super installation dans le salon réjouira finalement largement toute la famille. Alors prenez du plaisir à simplement décorer votre pièce. Car plus il y a d'objets et de surface irrégulière, plus le son sera cassé et moins vous serez gêné par des réflexions sonores parasites. Un canapé bien moelleux et un tapis épais au sol entre les canapés et l'écran créent à eux seuls de superbes absorbeurs qui rendent les coudes bien plus limpides. Si le résultat vous semble vraiment insuffisant, alors que le son de l'ampli et l'agencement de votre pièce ont été optimisés, d'abord investissez dans un deuxième caisson de basse identique au premier. Et ça j'y reviendrai très bientôt dans une prochaine vidéo. Ensuite seulement, vous attaquez le traitement acoustique à proprement parler. Et là c'est une nouvelle aventure qui commence pour vous si vous voulez vous en occuper vous-même. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur ces sujets et qu'on vous explique les astuces plus en profondeur. Si vous avez traité ou insonorisé ou fait les deux dans votre pièce, dites-nous ce que vous avez fait et est-ce que le résultat est à la hauteur de vos espérances ? Et quels sont vos conseils ? En attendant, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez appris des choses, likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. Merci d'être resté en ma compagnie jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à vendredi prochain.